Hey ! Yo les gens, c'est DracSurvey et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher. Aujourd'hui, petite présentation de ce jeu parce qu'on m'a demandé, vu qu'il y en avait... Une personne m'a demandé, vu qu'il ne savait pas trop ce que c'était. Donc, je vais vous présenter un peu le jeu. Alors moi, j'ai toutes les extensions, donc je vais arriver dans une zone un peu particulière. Donc, je vais vous présenter un peu le jeu dans la globalité. Et après, on verra si je vous fais une quête ou pas, parce que je suis dans la dernière extension du jeu. Donc, tout bonnement, au début vous avez l'histoire principale qui se déroule pour Ciri. Donc, pour ceux qui savent un peu The Witcher, il y a sur Netflix, donc si vous voulez un peu être enseigné, allez sur The Witcher. Donc, vous jouez Gérald de Rive, qui est sorceleur. Donc, la tenue, on n'en parle pas parce que je suis dans une zone où je suis niveau 40. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, vous avez trois extensions, donc là, bah, deux extensions. Donc, vous avez l'histoire principale où du niveau 1 jusqu'au niveau 30, minimum niveau 30, vous pouvez, un minimum, réussir des quêtes facilement si vous arrivez à suivre correctement le procédé du jeu. Après, ce qui peut être pas mal sur The Witcher, c'est qu'une fois que vous avez terminé l'émission principale, alors, ce qui est un peu dommage, c'est que normalement, quand vous allez... Alors, c'est aussi porté un peu sur le romantisme, tout ça. Alors, il faut faire vraiment attention. Le seul souci de la fin de l'histoire principale, c'est que vous ne revoyez personne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui demandaient, est-ce qu'on voit Tris ? Alors, Tris, Yen, les sorcières qu'on apprécie, et des autres sorceleurs, on ne les revoit pas. C'est un peu dommage, surtout qu'en plus de ça, ça fait un peu vide. À part dans l'extension finale où je suis, moi, donc celle-ci, donc je vais vous montrer un peu l'extension. Donc, normalement, non, c'est pas là, je sais pas si je peux avoir une... Donc, vous avez les extensions Bloodwind, qui est la dernière extension que j'ai, moi. Et vous avez une autre extension, c'est l'extension bleue, donc Airstone, Art of Stone, qui est encore dans la même zone, c'est toujours dans la même zone, donc à Nilfgaard. Donc, vous voyez un peu les noms, donc Nilfgaard, tout ça. Et, en fait, pour la deuxième extension, moi, je vous le conseille, c'est d'être au minimum niveau 35, voire même 36, et d'avoir une bonne tenue et des bonnes armes, et de bien fouiller, parce que c'est sacrément compliqué. Il y a aussi des forums pour vous aider pour la dernière quête, parce que sur la première extension, c'est assez compliqué, la fin de la cinématique, donc la fin du jeu, la fin de la deuxième extension, je cherche mes mots, mais bon. Et, en fait, une fois que vous avez terminé ça, alors vous rencontrez aussi une autre personne qu'on connaît, alors que Gérald connaît, mais c'est pareil, vous la perdez de vue, et c'est pareil quand vous retournez là où vous savez où elle est, donc normalement elle est infirmière, et n'y est plus. C'est un peu dommage, si vous avez terminé les choses, vous ne pouvez plus la revoir, et ça, c'est vraiment un dommage. Sur cette extension-là, vous revenez pour un contrat de monstres, donc pour des vampires, et en fait, c'est monstre sur monstre. Bon, là, j'ai changé un peu, là, c'est une autre quête, c'est une quête secondaire, donc c'est un peu plus tranquille, donc je vais vous faire la quête secondaire ensemble. Donc c'est assez beau, je trouve que le paysage est assez beau, je trouve, surtout que... alors attendez, je vais vous montrer la map. Voilà, la map, bon, elle est petite, elle est petite, après, vous avez plusieurs extensions, donc là, vous avez l'extension finale où je suis, vous avez le palais royal de Visima, vous avez Blanche Fleur, vous avez, donc, Claire Moraine, donc là où les sorceleurs sont, vous avez Novigarde, Valène, donc c'est la même zone, sauf que, c'est vrai que, par exemple, si vous avez une quête à Valène, vous pouvez cliquer directement dessus, et en fait, vous allez directement dans la zone de Valène, et en fait, Novigarde est juste au-dessus, juste ici, donc il n'y a pas vraiment de grande différence, et vous avez l'archipel des Sleekij, je le dis peut-être mal, et en fait, c'est une zone, c'est la zone finale de votre e-store principale, donc qui est plutôt sympa. Je vous referai peut-être une vidéo dessus, en vous présentant un peu les zones en particulier. Là, on va s'attarder un peu sur ce qui est au niveau inventaire, et puis tout ça, et puis je vous ferai la mission que j'ai lancée, mais si je ne la termine pas, ce n'est pas grave, au 300, c'est une quête secondaire, donc ce n'est pas trop grave. Donc, l'inventaire se déroule comme ça pour certains, alors je ne sais pas si sur PC et PS4, parce que je ne sais pas si... Si, sur PS4, je suis con, parce que je l'avais aussi sur PS4, et je crois bien que je vous avais déjà fait des vidéos dessus, moi, il y a un moment de ça, mais voilà. Donc, vous avez vos épées, donc vous avez épées en acier et appare en argent, donc acier, c'est pour tout ce qui est humain, et tout ça, et argent, c'est tout ce qui est monstre, et tout ça. Vous avez une arbalète, alors au fil du temps, l'arbalète augmente, elle devient un peu plus belle. Pareil pour les carreaux, vous avez plusieurs carreaux, alors bien sûr, vous avez un niveau. Alors là, par exemple, j'ai le carreau de niveau 1, et j'ai un carreau de niveau 19, et de niveau 1 aussi là. Alors, ils ne sont pas de la même façon, là, c'est un carreau d'arbalète, carreau avec appât, et là, c'est un carreau pisteur. Donc là, par exemple, si je tire sur un ours ou quoi que ce soit, ou même sur une bête qui essaie de s'enfuir, que je ne perds pas, eh bien, ça va me le pister. Bon, ça, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Là, c'est tout ce qui est équipement du cheval, donc là, j'ai l'équipement à fond, normalement, si je ne me trompe pas. Après, pour le moment, je ne m'occupe pas trop du cheval, donc votre cheval s'appelle Ablette. Pour ceux qui suivent un peu The Witcher, notre cher Giralde a décidé de l'appeler comme ça, mais c'est vrai que c'est sympa. Je sais qu'il y avait pas mal de YouTubers qui l'avaient fait à l'époque, The Witcher, mais c'était que pour la mission principale. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres... D'autres personnes l'ont fait, mais je pense que ce n'était pas des Français. Mais pour ceux de ma part que j'ai suivi, moi, je sais qu'il y en avait qui n'avaient pas fait les extensions, donc c'est un peu dommage. Donc, vous avez les tenues. Alors, tout ce qui est, par exemple, vous voyez, c'est marqué vide et puis tout ça. En fait, c'est pour rajouter des pierres. Donc là, c'est les pierres pour les armes. Et normalement, vous avez des pierres un peu spéciales, des pierres carrées, pour les vêtements, donc pour les améliorer. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Mais voilà. Après, vous avez tout ce qui est journal de quêtes, donc que je vous ai déjà présenté. Donc, vous avez les quêtes principales. Vous avez les quêtes secondaires, où j'en ai pas mal, qui sont rajoutées au fil du temps. Après, vous avez beaucoup, parce que vous pouvez aussi jouer au Queen. Donc, c'est un jeu de cartes. Vous avez aussi des contrats, de chasse. Donc, ce sont des coffres et des trucs comme ça. Épée, fouine, fourne. Alors, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et par exemple, à mon niveau, qui est niveau 40 maintenant, il y a des trucs qui ne servent plus à grand-chose. Par exemple, il y a certaines armes, ça ne vous sert plus à grand-chose. Donc, clairement, ça vous met le niveau et clairement, c'est fini. Et vous avez aussi les quêtes terminées. Donc, ça vous les met là. Donc, comme vous le voyez, les quêtes terminées. Donc, voilà. Alors, ceux qui ont les flèches rouges, les quêtes que vous n'avez pas réussies, c'est que vous avez mis trop de temps. Éliminer les guerriers de la chasse sauvage près du portail de la forêt. Je n'ai pas réussi, ça. Ah, bizarre. Donc, voilà. Vous avez ça et les échecs. Bon, ça, ça vous le met. Alors, les échecs, ce n'est pas trop... Moi, je trouve que ce n'est pas trop trop grave parce que ça ça emporte peu. Par exemple, les frères d'armes de de Visima, clairement, c'est quand vous avez besoin d'un coup de main. Moi, je ne les prends jamais. Même sur PSK, je ne les avais jamais pris. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, je n'en ai pas eu plus l'intention de les utiliser. Après, vous avez les points de compétence. Donc, quand vous montez le niveau ou que vous trouvez un point d'énergie parce qu'il y a des points d'énergie quand vous approchez, vous pouvez gagner un niveau. Donc, vous en avez plusieurs. Donc là, par exemple, c'est tout ce qui est combat. Donc, épée, épée, force, vitalité, sang-froid, c'est surtout pour la balette et là, c'est surtout pour les combats, fureurs de guerriers. C'est surtout pour les autres. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Alors, un, deux, trois. Par contre, j'ai fait une connerie, moi. Ouais, j'ai fait une connerie. Voilà. Donc, vous avez aussi les points. Donc, vous avez aussi... Alors, attendez. Je retourne sur ça. Donc, là, vous avez des points de signe. Donc, c'est signe d'art. Donc, je vous l'ai présenté après pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez aussi l'alchimie. Vous avez aussi les techniques. Les techniques. Et vous avez les points. Donc, c'est un peu des bactéries. Donc, c'est à rajouter là. Mais, je trouve que ce n'est pas très utile, les oranges. Donc, pour ceux et celles qui... Moi, j'en prends quand même pour faire les quatre. pour essayer de changer un peu, d'avoir un minimum de trucs. Mais, c'est vrai que pour le moment, je n'en ai pas vraiment eu l'utilité. Après, vous avez médidiction. Donc, là, c'est pour dormir. Donc, vous avez juste à avancer et ça vous récupère de la vie. De la vie et des potions. Donc, gratuitement. Ça, c'est cool. Vous avez l'alchimie. Donc, ça, c'est directement sur vous. Vous pouvez le faire directement sur vous. Là, par exemple, je peux faire trois trucs. Donc, là, par exemple, des bombes. Donc, les bombes, c'est pour détruire aussi... Alors, ça peut être pendant un combat et ça peut détruire aussi des nids de bêtes, en fait, quand vous allez dessus. Alors, ça, je ne vais pas vous le présenter pour le moment, les nids. Vous avez les huiles. Alors, les huiles, ça, c'est pour mettre sur les épées. Donc, par exemple, si vous avez un monstre et puis que vous devez... Je ne sais pas, c'est un... Je ne sais pas, une ouïe verne ou un truc comme ça. Pour l'affaiblir un peu plus, vous pouvez mettre de l'huile pour faire des dégâts un peu plus supérieurs. Donc, normalement, vous avez créatures élémentaires supérieures, huile contre hybride améliorée. Voilà. Vous avez pas mal de petites choses. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi les potions. Donc, ça, c'est pour les guérisons, les trucs comme ça. Donc, ça, il faut lire les trucs qui servent. Parce que moi, je suis plutôt en train d'en faire à droite à gauche et je n'en utilise pas tant que ça. Vous avez les potions de quête. Alors bon, ça, les potions de quête, en temps normal, une fois que vous les avez terminées, les potions de quête, ça ne vous sert plus à grand-chose. Là, c'est les alchimiques. Donc, là, c'est tout ce qui est on va dire important, mais pas si important que ça. Parce que, bain de compte fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et vous avez après la catégorie des bêtes, dialogues, personnages, livres, et tout ça. Donc, les personnages sont marqués de A à Z. Donc, vous avez quand même pas mal de personnages que vous rencontrez. Donc, voilà. Là, c'est le nouveau monstre qu'on a rencontré. Donc, c'est plutôt pas mal. Il nous présente quand même pas mal de petites choses. Le terminé boss que j'ai rencontré, donc le maître des miroirs pour ceux qui veulent savoir. Guillaume qu'on a rencontré tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas mal de petites choses. Voilà. Il y a pas mal de personnes qu'on rencontre et qui sont plutôt cool. Ils sont plutôt cool. Étrangers. Donc, voilà. Après, ben, pour ceux et celles qui veulent savoir pendant la quête principale, les personnages que vous allez avoir le plus souvent à voir, ce sont, donc, Cyrilla, qui est juste ici, qui s'appelle Siri. Vous allez avoir aussi, vous allez avoir Yen. Il est où Yen ? Yenounet. Alors, Yenfr pour les intimes. Donc, Gérald que vous utilisez. Donc, votre sorceleur préféré. Euh, mince. Il est où ? Ben, attends, mais... Il y a combien de personnages ? Vous avez Jaskier. Alors, pour ceux et celles qui regardent The Witcher sur Nesfix, vous allez un peu comprendre un peu le... le calibre du gars. Donc, il faut regarder... Vous allez aussi avoir Kera qui est une sorcière. Plutôt pas mal pour une sorcière. Euh... Vous allez... Euh... Aussi avoir Lambert. Donc, Lambert qui disparaît. C'est pareil. Euh... Jaskier, par contre, vous pouvez retourner à sa taverne. Vous le verrez toujours. Il y a certains personnages où vous retournez à la taverne. Vous pouvez les revoir. Le chaman. Euh... Le petit bâtard. Euh... Pas mince. Elles sont où ? Euh... Philippa. Alors, Philippa, la gardienne de la loge. Alors, pour ceux et celles qui la connaissent, elle est dedans, dans le film. Elle n'a pas perdu ses yeux. Donc, il faut suivre le jeu. Euh... Priscilla, qu'on rencontre pendant l'événement. Heinz. Ah ! Triss Merigold. Pareil, que vous perdez de vue. Ça, c'est un peu dommage. Franchement, ils ont mis des personnages qui étaient super machin. Euh... Roche, pareil. Euh... Roche, si vous retournez... Euh... Si vous retournez... Euh... Euh... Au machin, vous la reverrez. Euh... Yennefer de Vangenberg. Pareil, on la perd de vue, mais elle nous envoie une lettre là où on est en ce moment. Donc, euh... Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve que... D'avoir supprimé des personnages pour pas grand-chose, c'est un peu dommage. Donc, je vais vous présenter un peu la chose. Cherchez les tombes. Alors. Ok. Ok. Il y a les noyeurs qui sont en bas. Il y a des pas, là. Donc là, j'utilise le sens des sorceleurs pour ceux qui... Voilà. Alors, vous pouvez pas courir vite, hein. Quand vous êtes en sens des sorceleurs, c'est un peu dommage. Regardez où se situe ou se situe. Euh... Alors, ça, c'est dans... Alors, ça, c'est pareil. Recevoir des quêtes par manuscrit, ça, c'est chiant. Euh... Non, c'est pas là. C'est dans... Ici, c'est dans... Livre. Euh... Ben, mince. L'end de Yen. Alors, regardez où se situe Bloudeven. Ah, putain, en fait, c'est toujours sur le même machin. Sauf qu'il faut chercher la carte. C'est le bordel dans le bon chien, là. L'aide de Philippe. Gna, gna, gna. Contrat de la Dame Blanche. Alors, ça, c'est tous les contrats, les livres, les machins, les bidules. Les trucs qui servent pas à grand-chose, j'ai envie de dire. Mais bon. Pareil, on a des livres. Alors là, j'ai un souci. C'est que si je trouve pas ce qu'il me propose... Ah. Ah. Ok, d'accord, super C'était ça en fait, c'était le morceau de papier Alors vous avez des TP pour aller plus vite Clairement, c'est ce que je fais moi le plus souvent Donc bon, bah là Je peux pas y aller, donc voilà Donc bah pour ceux qui veulent Le prendre, moi un conseil c'est de le faire Petit à petit, de faire les quêtes Petit à petit, suivre bien les niveaux Alors il y a certains niveaux, par exemple Pour mettre des bestioles ou des trucs comme ça Ça peut être utile De, par exemple De le faire petit à petit Alors attendez Mon petit Gérald Mets-toi de façon Qu'on ait une belle vue Voilà, donc bah dites-moi en commentaire Si vous voulez d'autres vidéos dessus Je sais pas si ça aura bug ou quoi que ce soit Moi je veux pas non plus Trop vous faire de vidéos dessus Parce que c'est vrai que The Witcher ça a été fait Et j'ai pas envie de m'y attarder Ou quoi que ce soit Si vous voulez le prendre Prenez-le Il est pas trop cher Il est à Il doit être à 50€ Un truc comme ça En version complète Et il est pas cher en version courte Version courte Donc vous avez que Si vous le prenez que normal Alors moi après j'ai pris des extensions Gratuites sur Xbox Et qui ne sont pas sur PS4 Que j'avais déjà pas remarqué Sur PS4 Et ça c'est vraiment dommage Mais c'est vrai que ça peut être utile Pour votre aventure Ou quoi que ce soit Donc voilà Passez une bonne fin de journée Merci encore à ceux et celles Qui viendront regarder la vidéo Prochaine vidéo Demain Sur Fortnite Ouais sur Fortnite Passez une bonne soirée Et on se dit à la prochaine les gens C'est TrackSurvey Peace 3 3 1 2 2 Sous-titrage FR ?